et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe donc n'oubliez pas que je ne pourrais pas parler à tous les signes je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire donc faites preuve de discernement n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principal et comme d'habitude dans la barre de description le minutage pour votre signe et toutes les infos pour me contacter on est parti coucou les gémeaux allez des messages pour votre week-end les gémeaux ok ouais ouais ça me parle d'argent et de couple ici bon alors si vous êtes en triangulaire les gémeaux il y a un choix que vous allez faire ici entre deux ok alors soit c'est vous qui allez faire le choix soit c'est quelqu'un qui va le faire pour vous mais pourquoi cette personne prend cette décision que ce soit vous ou l'autre parce qu'il y a quelqu'un qui préfère ok il y a un préféré il y a un favori il y a un vainqueur on va dire alors ça c'est un message qui pourra pas concerner tout le monde donc pour les autres ça concerne ici les finances et la carrière et votre relation d'amour à l'autre puisqu'ici soit vous êtes sur tous les fronts soit vous avez du mal à gérer votre vie de faire la part des choses entre la vie professionnelle matérielle financière et la vie sentimentale puisqu'ici quelqu'un a besoin de vous quelqu'un a besoin de votre présence quelqu'un a besoin ici d'attention puisque les amoureux sont tombés à l'envers donc tu vois là j'aurais préféré qu'elle soit comme ça mais là elle est tombée à l'envers donc moi je pense ici que ce week-end soit vous allez le comprendre puisqu'ici on a une roue de fortune mais attention la roue de fortune c'est une énergie de lenteur pour revenir dans des énergies plus saines dans une relation parce que ici je ressens que quelqu'un a besoin de votre attention mais que vous vous êtes un petit peu alors je dirais pas éparpillé puisque ici quand on a un lieu de pentacle c'est quand on jongle entre deux domaines et en l'occurrence le denier parle d'argent et de famille c'est pour ça que je vous disais ici il y a un positionnement à avoir soit vous allez comprendre qu'il faut faire la part des choses entre le travail et la famille ou le travail et le partenaire parce que je ressens ici que quelqu'un a besoin de plus d'attention de votre part que quelqu'un a besoin de plus de présence de votre part si c'est pas un choix ou une part faire la part des choses entre le professionnel familial et sentimental ce qu'il est dit ici à mi-gémeau c'est du pur professionnel donc ici c'est tout l'investissement toute l'énergie que vous mettez ici à obtenir quelque chose de positif au niveau finance et carrière et quand on a les amoureux à l'envers c'est soit justement vous êtes un petit peu lassé vous n'êtes plus dans la passion mais vous êtes plus dans la logique et le pragmatisme pour obtenir il y a quelque chose qui vous a fatigué ici bon même si cette chose vous a fatigué vous ne lâchez rien parce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir et de ce qu'il est dit ici oui vous l'obtiendrez mais le seul point négatif c'est qu'il y a moins de passion ou d'ambition ou il y a moins d'amour dans ce que tu fais là c'est plus par intérêt c'est plus parce qu'il faut aussi une sorte d'obligation mais voilà je vous ai donné tous les messages que vous aviez à entendre coucou les cancers alors les messages pour votre week-end ouh attendez parce que revenez ici ouh 10 de coupe as de bâton les cancers ouh et la famille oh la 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 c'est très joli très très joli il y a un bonheur en famille ici il y a un renouveau il y a plein de choses ici les cancers alors ici premier message vous avez retrouvé une énergie de bonheur personnel vous avez repris les rênes de votre vie et ici il y a une stabilité un ancrage retrouvé donc ça c'est le premier message deuxième message si vous êtes accompagné si vous êtes en couple ici c'est le bonheur c'est le retour c'est un regard un retour de flamme il y a du désir il y a de l'amour et il y a de l'ancrage ok il se peut aussi pour d'autres qu'il y ait le début de quelque chose et que ça semble bon et que vous présentez ici dans ce début de relation ou dans ce début de communication ou de contact que ça sent bon et du coup il y a une énergie d'apaisement il y a une énergie d'être bien alors on peut parler aussi pour certains cancers de festivités en famille ce week-end donc il y a peut-être des anniversaires des naissances ou tout simplement un repas important en famille je suis en train de percuter il y a la fête des mères ce week-end oui j'ai percuté parce que je suis sortie de la canalisation donc je suis allée dans le pragmatisme et dans la logique en tout cas ici il y a des beaux moments de festivité de joie et de bonheur pour vous coucou les lions allez des messages pour votre week-end oula reviens là 6 de coupe à l'envers et les accusations oulala il y a un retour en arrière où il y a des mémoires où il y a des souvenirs ici souvenirs concernant des altercations concernant des conflits bon c'est règlement de compte à OK Coral ici qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end alors soit on va vous il y a plusieurs personnes ici et le 6 de coupe à l'envers c'est un retour en arrière alors soit c'est en lien avec une ancienne relation soit c'est en lien avec un ancien conflit dans votre relation de couple soit c'est en lien avec un passé parce que ici quand on a les accusations c'est que chacun campe sur sa position on s'envoie des pics personne ne s'écoute qu'est-ce qui se passe ici les lions parce que ça sent pas bon le week-end on vous dit que vous allez revenir en arrière revenir sur des reproches et que ça va encore engrainer les choses c'est un retour du passé négatif ici donc si vous êtes dans une relation au présent je pense que vous allez revenir sur d'anciennes disputes et que ça va encore envenimer les choses il se peut aussi que c'est un ancien partenaire qui vienne vous reprocher ou vous relancer sur des blessures des accusations comme il se peut que ce soit au niveau familial aussi c'est possible alors si en ce moment vous avez affaire à la justice des hommes vous êtes en train de ressasser la lenteur vous êtes en train de ressasser ce qu'a dit l'autre c'est pas j'ai le poids de la famille j'ai un secret ici regardez j'ai le 10 de bâton le poids des responsabilités quelque chose de lourd et on a le temps la synchronicité ouais c'est pas terrible les lions donc normalement vous êtes censés comprendre si le message est le vôtre vous êtes censés comprendre ce qu'il va se passer ici ce week-end pour vous ok coucou la viège alors ce week-end oulala 10 d'épée ce week-end lâchez prise le voyage oui vous êtes fatigué vous êtes épuisé et vous avez besoin de vous aérer la tête vous avez besoin de quitter quelque chose de souffrant quelque chose qui vous a laminé regardez-moi ça les épées ont traversé l'armure on vous a atteint on vous a atteint et on là il y a un épuisement physique ou mental voire les deux et la carte du voyage te dit qu'il faut prendre de la hauteur de la distance et qu'il faut t'aérer la tête ce week-end donc il y a un besoin de lâcher prise chez vous la vierge il y a un besoin ici de ne ressassez pas ne remuez pas le couteau dans la plaie ici vous avez besoin alors ici on dit que vous avez un besoin de vacances vous avez un besoin d'ailleurs vous avez un besoin de quitter peut-être une situation une relation souffrante vous avez besoin ici de faire taire de faire off sur le mode fonctionnement égo mental donc vous avez besoin ce week-end de voir du monde vous avez besoin de vous changer les idées vous avez besoin de lâcher prise la vierge coucou la balance allez pour ce week-end ouh la 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 un magicien à l'envers attendez cavalier de bâton concerne quelqu'un ici l'hérédité ça concerne bien quelqu'un la balance alors l'hérédité ça parle d'un héritage ou d'un lien d'âme ou d'une relation que vous étiez officiellement avec quelqu'un ou marié à quelqu'un ici et le magicien à l'envers c'est tout simplement qu'on a plus prise plus l'ascendant sur la situation et que il y a une perte ici mais la perte elle n'est pas il y a une perte mais une reprise de pouvoir donc je pense qu'ici il y a une acceptation pour vous la balance vous acceptez que quelque chose que vous n'obtiendrez pas quelque chose de quelqu'un que ce soit ici un héritage de l'argent ou que ce soit ici une continuité de la relation il y a une acceptation parce que ici comme le magicien est à l'envers ça présuppose que vous y avez cru et que vous aviez cru ici que quelque chose était possible ou de nouveau possible sauf que là il est à l'envers il est à l'envers donc ça veut dire ici que vous avez fait vous avez tout fait pour essayer d'avoir mais ici vous acceptez vous abandonnez donc pour moi il n'est pas négatif ici votre tirage ça dit tout simplement que vous lâchez prise il y a une énergie d'acceptation et de résilience à laisser partir ou quelqu'un ou quelque chose ou une ambition ouais alors il se peut pour certains que l'hérédité et le chevalier de bâton ce soit un père alors ça m'étonnerait que ce soit un père c'est plus un frère ici il y a peut-être un lien qui est en train de se délier et il y a peut-être un conflit aussi qu'on abandonne entendez bien tous les messages que je suis en train de dire parce que pour moi il y a eu beaucoup d'efforts de votre part mais il y a une énergie de j'ai tout fait donc je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus la seule chose que je peux faire maintenant c'est de laisser partir c'est d'abandonner et d'accepter tout simplement je ne peux pas dire plus ici les balances coucou les scorpions alors les messages pour votre week-end allez tomber comme ça 5 de denier pas bon bon là ça va encore ok ensuite et le contrat vous prenez la tête ici alors heureusement qu'elle est tombée dans ce sens là et pas dans ce sens là ok parce que là c'est la mendicité c'est le manque ici c'est vous vous prenez la tête par rapport ici à ou à un lien que vous avez à quelqu'un pourquoi vous vous prenez la tête parce que soit vous souhaitez que cette personne fasse le premier pas pour venir vers vous et vous souhaitez trouver un accord et un terrain d'entente mais si vous vous prenez la tête ça présuppose ici que vous êtes dans l'attente de quelque chose ok donc ça c'est un message purement relationnel il y a un autre message ici ça concerne vos finances et votre carrière donc soit ce week-end vous serez dans les papiers vous serez ici dans l'interrogation de quand est-ce que je vais trouver ma stabilité mon ancrage et quand est-ce ici que je vais être tranquille au niveau de l'argent du travail et du matériel parce que sachez-le le 5 de Denise et encore elle est tombée du côté positif parce qu'elle aurait pu tomber je vous dis de ce côté-là où on dit on est en manque on est en mendicité on clémande non là on se prend la tête on est dans l'interrogation ou alors on se prend la tête avec les papiers mais en d'autres dès que j'ai la naissance et j'ai l'as de denier je pense que vous vous prenez la tête pour rien bon parce qu'on vous annonce quelque chose de beau à venir ok mais bon ça c'est l'énergie qui est la vôtre moi je ne peux pas vous empêcher ici de vous prendre la tête mais bon vous voyez on a voulu vous dire mais regarde il y a un cadeau qui vient vers toi alors il y a une renaissance pour certains et il y a l'acquisition de quelque chose pour d'autres mais même au niveau relationnel ouais donc le message est positif même si je ne pourrais pas vous empêcher c'est de vous prendre la tête coucou les sages super allez pour ce week-end oulalala 5 de coupe ohlala projection qu'est-ce qui se passe là vous êtes pris de remords et de regrets il y a quelqu'un qui revient vers vous il y a quelqu'un qui vous prend la tête qu'est-ce qui se passe là alors soit c'est vous qui êtes dans cette énergie là ce week-end il y a une peur de demain il y a une peur de revenir en arrière parce que la carte du 5 de coupe dans ce sens là c'est que on se rappelle un passé et où on a des regrets où on a des remords mais il y a quelque chose qui vous tient au coeur ok malgré tout il y a un désir d'aller de l'avant malgré tout ici il y a une dualité ici entre le coeur et la tête il y a aussi une peur de demain parce que vous revenez vers quelque chose du passé où quelqu'un vous rappelle quelque chose en lien avec le passé ok comme il se peut que quelqu'un revienne retourner le couteau dans la plaie alors que vous vous êtes dans l'après c'est pour ça que je sens une dualité ici alors qu'est-ce que j'ai ici oui j'ai un chevalier en colère un chevalier d'épée et ouais j'ai le rêve donc il y a bien une énergie ici de remonter des souvenirs pour certains certaines il y a peut-être des cauchemars ce week-end mais ça ça prouve que vous avancez sachez-le mais il se peut aussi qu'il y a quelqu'un qui revienne ici retourner le couteau dans la plaie ou vous reparler de certaines choses que cette personne a dans la tête parce que là j'ai deux énergies donc vous verrez bien ce qui se passera pour vous ce week-end coucou les capricornes allez pour ce week-end c'est tombé direct le pendu à l'envers ok les capricornes et le positionnement alors c'est mi-figue mi-raisin c'est j'y vais j'y vais pas qu'est-ce qui se passe oui il y a une décision il y a une direction à prendre il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez et pas que vous procrastiniez parce qu'ici on vous demande de changer de point de vue ou de peut-être changer de direction ou peut-être de changer de mode de fonctionnement qu'est-ce que vous entendez quand je dis tout ça les capricornes aïe j'ai mon oeil droit qui me gratte l'oeil droit oui je pense qu'il y a quelque chose vous devez changer de regard sur une direction sur une action à faire à prendre et on vous dit que vous êtes à un tournant important dans une relation ou dans votre vie personnelle mais ici c'est un point de vue où il y a quelque chose qu'il faut modifier qu'est-ce que j'ai là j'ai un roi d'épée et ouais soyez déterminés et j'ai un magicien aïe 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 et ouais vous avez cette capacité mais soit vous ne voulez pas l'avoir soit il y a une énergie où vous attendez un petit peu trop de l'univers qui fasse son travail et là c'est pas ce qui c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est chacun c'est comme dans un couple chacun à sa part du chemin du travail à faire donc ici on a plus envie de vous mettre sur arrête d'être mi figue mi raisin arrête ici peut-être d'être changeant ou arrête ici de voir qu'un côté et pas l'autre parce que vous quelque chose d'important est à venir sachez-le parce que là on a une arcane majeure même si elle est à l'envers ok et là le carrefour est une arcane majeure aussi arrêtez d'être un petit peu trop dans les rêves aussi et faites preuve de pragmatisme par moment on me dit il y a un mélange des deux à avoir on me dit du coup ok donc entendez ce que vous avez à entendre les capricornes mais moi ici c'est un mode de fonctionnement je pense pour certains on veut vous prévenir de quelque chose pour d'autres ne précipitez rien ok il y a peut-être ça aussi ou regardez regardez il y a un truc avec le regard de toute façon sous différents angles observer peut-être avant de prendre une décision il y a quelque chose et là c'est par contre au niveau relationnel je vous le dis alors ce week-end sera important pour vous de toute façon pour avoir le déclic ou pas on me dit donc vous êtes censés comprendre coucou les vertus allez ce week-end message pour ce week-end ou la mort ou 10 de denis aïe ou j'ai la justice ou c'est important ce week-end vous c'est très très important vous ce week-end la sexualité je vais le cacher quand même ouais écoutez ça concerne ici une relation couple ou ça concerne la famille ou un héritage ou bref il y a quelque chose ici qui doit s'en aller la mort mais de façon positive donc c'est vous qui devez mettre fin ici à un lien à un mariage ou vous devez vous devez mettre fin ici à un lien un lien très fort que vous avez à l'autre on a la justice de toute façon soit vous êtes en train de divorcer soit vous allez demander le divorce soit ici la justice c'est la justice divine qui te dit que d'une façon ou d'une autre il va te falloir voir que c'est la fin de l'engagement ici pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose avec la sexualité il y a un lien très fort à l'autre en fait et peut-être que tu n'arrives pas à faire la part des choses ou peut-être que tu n'arrives pas à exprimer ou à dire ce que tu ce que tu souhaites et que tu n'as pas parce qu'il y a bien quelque chose que tu n'as pas ici vous voyez le 10 de de denier on a un couple qui vient demander conseil et quand un couple vient demander conseil c'est parce que c'est parce qu'ils en ont besoin besoin d'aide ou besoin d'être éclairé mais je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai derrière où est la maison donc ouais c'est ou un lien familial ou un lien amoureux mais ce n'est pas une relation ici d'un mois deux mois c'est une relation qui a été longue c'est une relation et moi je pense ici que je parle à des couples qui ont été mariés qui ont vécu sous le même toit ou je parle à des couples qui vivent ensemble parce que j'ai la maison derrière mais il y a plus ici il y a plus de plaisir de jouissance et de sexualité que de lien d'amour parce que regardez il n'y a pas d'amour de toute façon dans vos cartes et puis la mort du côté positif dit que c'est vous ici qui réalisez quelque chose alors soit pour certains vous réalisez que vous devez vous faire aider parce qu'il y a un problème dans votre relation de couple et c'est peut-être en lien avec l'absence de sexualité soit ici vous demandez l'aide parce que vous êtes sur le fil de rasoir on est sur une fin ici quoi qu'il en soit alors au niveau du couple il y a bien un problème ici ou trop ou pas au niveau de la sexualité et si c'est familial c'est qu'il n'y a plus de plaisir à être avec l'autre ou il y a quelque chose qui vous a impacté mais quoi qu'il en soit ouais pour moi c'est une fin qu'est-ce que j'ai derrière la justice ouais j'ai la colère et j'ai la rapidité dans une vérité dans une expression dans une communication donc voilà pour vous les versos coucou les poissons allez pour ce week-end les poissons le hiérophante ou le pape à l'envers ok et l'amitié normalement le pape c'est l'engagement ok ou c'est le guide le mentor sauf que vous il est à l'envers donc alors j'ai plusieurs possibilités ici les poissons soit vous avez besoin de vos amis pour vous aider ici dans un divorce une séparation ou pour vous aider à y voir plus clair concernant ou un contrat de travail ou alors comme je l'ai dit une relation donc on dit que ce week-end vous avez besoin de vos amis vous avez besoin d'un mentor vous avez besoin d'une aide extérieure pour vous aider à comprendre ce qui se passe ou dans un contrat de travail mais ce qui présuppose que vous n'êtes pas bien là où vous êtes et que vous avez besoin qu'on vienne confirmer ou infirmer quelque chose ou concernant ici un mariage ou un engagement au niveau amoureux donc on dit que ce week-end c'est la présence de vos amis qui vous éclairera qui vous guidera ou qui vous épaulera dans vos interrogations coucou les béliers allez pour ce week-end les béliers oulalala 7 de coupe et la chance oulalala et bien écoutez les béliers éclair de lucidité on vous dit que c'est une chance pour sortir ici d'une illusion ou pour sortir ici de fausses vérités donc on vous dit que quelque chose va arriver ce week-end et que ce quelque chose va vous faire voir une vérité ou va vous faire comprendre quelque chose par rapport ou à quelqu'un ou quelques-uns ou par rapport à vous et on vous dit que cet éclair de lucidité est le bienvenu parce que ça vous fait sortir ici de fausses croyances ou d'illusions parce que le 7 de coupe dit qu'on a des opportunités ou qu'on a des rêves c'est une carte ici de rêve en fait le 7 de coupe c'est quand on a une imagination fertile mais une imagination qui n'est pas la vérité ou quand autour de soi on nous propose beaucoup de choses mais dans ce qu'on nous propose il y a beaucoup de d'illusions on te vend du rêve en fait ok mais ce week-end tu y vois clair donc tu comprends quelque chose par rapport ou à quelqu'un ou par rapport à toi alors si c'est par rapport à toi c'est que tu as pu te tromper sur les intentions de quelqu'un ou tu as pu ici t'illusionner donc quoi qu'il en soit il y a quelque chose de bénéfique qui vient vers vous ce week-end et comme je l'ai dit où ça vous concerne où ça concerne des personnes autour de vous donc ici c'est à vous de percuter sur ce que je dis quoi qu'il en soit soit ça vient par des messages soit ça vient par une communication soit tu vas entendre parler de quelque chose qui te donnera ce déclic ici pour dire mais je me suis complètement trompée ou je me suis loupée tu vois mais c'est positif pour moi il y a une énergie d'un mal pour un bien coucou les taureaux allez pour ce week-end les taureaux ah ouais d'accord 4 oulala 4 d'épée et l'ermite je crois pas que ce sera un week-end pampelop non allez ouais vous avez besoin de solitude vous avez besoin d'isolement ici les taureaux pour reprendre votre énergie pour recharger vos batteries tout simplement parce que là il y a un désir de retour au mieux-être soit ici vous n'avez pas été en forme cette semaine et ce week-end vous êtes alité pour recharger vos batteries donc pour guérir soit ici il y a quelque chose qui vous a préoccupé toute la semaine vous avez ruminé tourné le truc dans la tête ça vous a épuisé à un point où ce week-end vous avez besoin de solitude pour vous requinquer tout simplement ici il n'est pas question du retour de qui que ce soit là ça me parle de vous vraiment ça me parle de vous puisque ici ce 4 d'épée dit que ce personnage ici a beaucoup lutté et a juste besoin de dormir et l'ermite c'est quelqu'un qui s'isole volontairement pour retrouver la lumière je crois que là vous avez compris et le retour c'est le retour au bien-être à la joie et à l'optimisme donc vous avez besoin de repos ce week-end vous ne serez pas ici sous la boule à facettes à danser comme Jaja non 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 ouais échec regardez moi ça vos dos de deck échec 7 de demi il était vain d'attendre il était vain de s'acharner parce que de toute façon c'était pas sain c'était pas bon et oui remember 6 de denier on fait un feedback de pourquoi ça n'a pas fonctionné pourquoi pourquoi c'était vain et oui ça confirme tout à fait votre tirage de ce week-end donc ce week-end besoin de se retrouver avec seul avec soi-même pour recharger ses accus recharger ses batteries parce que on aurait pu sortir une seule carte dans le mile 5 c'est j'en ai plein le dos ma batterie est à 1% et vous avez besoin de repos donc repos rajeunissement ou repos et régénération pour vous les taureaux voilà je vous fais des bisous prenez soin de vous prenez soin de vous les taureaux je vous dis à très vite si Dieu le veut bien c'était Maëlle je vous dis à très vite